Coucou tout le monde, donc comme promis je suis dans la salle de réunion d'Enesco, France et j'ai eu l'autorisation de filmer directement de leur salle de réunion. Je vous en avais parlé sur des lives, donc c'est une salle caverne d'Alibaba donc où il y a énormément de prototypes, donc des choses qui sont déjà sorties et beaucoup beaucoup de news. Donc comme promis je vous fais un petit réel et je vous fais une petite visite guidée de cette fabuleuse salle de réunion. Alors comme toute salle de réunion, il y a une grande table de réunion parce que ça reste quand même un espace de travail et donc l'équipe m'a gentiment monté toutes les dernières news parce qu'ils ont également une salle annexe de prototypes. Donc ici vous avez tout ce que propose Enesco France, donc sur Enesco Shop qu'on ne va pas forcément nous proposer puisqu'on n'est pas sur cette pop culture là et là on va arriver sur le pan de mur qui nous intéresse. Donc regardez-moi ça. Donc le pan de mur Disney avec les superbes PLV, je sais tout le monde les veut maintenant dans sa chambre mais ce n'est pas possible, on est quand même sur un espace professionnel. Ici on va avoir l'espace Brito avec un petit portrait de notre ami Romero Brito. Il y en a tellement qu'il y en a même au sol. Donc tout ça ce sont des prototypes, ce ne sont pas les séries. Et on reviendra en zoom après. Regardez-moi comme elle est belle cette affiche de showcase. Ah ça par contre celle-ci, j'aimerais bien l'appliquer. Ensuite, donc toutes les autres collections de figurines qui sont donc sur Enesco Shop France. Ici, une figurine qu'on connaît bien qui est encore ici, c'était le prototype. Ils font également tout ce qui est goodies de tourisme. Donc c'est une grosse société quand même. Peluche, etc. Donc vous avez beaucoup de choses de Nice, Côte d'Azur. Le Petit Prince que vous retrouvez sur les boutiques Feu Patagique. Donc avec les figurines ici de collection du Petit Prince. Voilà, donc ils ne sont actuellement pas référencés sur notre site. On a préféré les mettre qu'en boutique. Le Harry Potter également, qui n'est à ce jour disponible que sur les boutiques Feu Patagique. Donc allez, hop, un petit tour d'horizon assez large. Donc des fabuleuses statues. Regardez-moi cette figurine, comme elle est belle. Là, on a un petit coin du Père Noël de Jim Shore à nouveau. Et voici. Allez, on va se faire le gros plan. Allez, on va se faire les gros plans qui nous intéressent. Allez, on va chercher les news ensemble. Donc toutes celles-là, vous les connaissez. Elles sont sorties. Elles sont fabuleuses. Mais refaire un petit coup de tour d'horizon, ça ne mange pas de pain. Hop, la belle aurore qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Cette pépite que je vous avais déjà présentée, qui arrive bientôt, c'est ici également des précommandes disponibles sur notre site. GénérationDisney.com Donc là, on va arriver sur les univers d'Halloween. Les prochaines news d'Halloween, qui sortent de mémoire cet été, un peu avant septembre. Les petites sorties du mois. Le scar qu'on connaît, mais ça fait toujours plaisir de le revoir, il est trop beau. Et attention, là on arrive sur mon bébé, ma pépite. Regardez-le comme il est beau. Ce prototype de Peter Pan. Donc, en attendant de l'avoir à disposition pour vous le présenter sur un live, je vous le présente là sur le réel, en avant-première. Regardez-moi ça, regardez-moi ce bateau. Ces gravures Gymshore qu'on reconnaît bien. Disney Tradition. Donc c'est une figurine en résine. Les fameuses étoiles. Donc c'est une vraie horloge, ici, que vous pouvez retirer sur ce côté-là pour changer la pile. Les détails, alors, elle est, je vous la montre en arrière, elle est moins grande. Je vais être honnête, elle est moins grande que ce qu'on pensait. Franchement, elle est moins grande que ce qu'on pensait. Mais les détails sont fabuleux. Les visages sont très propres. Les regards sont justes. Regardez-moi. Voilà, je zoome, je n'ai pas peur de zoomer. On a vraiment, regardez les visages, comme ils sont super bien réussis. Et ce n'est que le prototype, c'est le simple. Allez, je me la pousse un peu, parce que je vous montre ici le fameux coffret. avec l'écriture à l'intérieur de la Reine de Blanche-Neige. Pas de bêtises, ça reste de la résine. Regardez-moi la taille de notre amie Pascale. Elle n'est pas fabuleuse ? Alors, quand vous voyez le prix en précommande sur le site, on se dit, mais en fait, c'est super avantageux. Elle n'est pas chère du tout. Elle n'est pas si creuse que ça, en plus. Franchement, elle est vraiment sympa. Donc, notre petit Pascale, n'hésitez pas à le précommander. Il est déjà disponible. Ça, c'est arrivé cette semaine, la semaine dernière. Les duos des princesses que je vous ai présentés en shooting et sur le live aussi. Et là, regardez-moi, mes souris d'amour, comme elles sont trop belles. Et elles sont grandes. Je vous mets la main à côté. Vous avez vu comme elle est grande, cette signorine ? Trop sympa. Donc, pareil, les précommandes sont déjà ouvertes sur notre site generationdisney.com et sur le site des Nesco Shop également. Donc, celles-ci, vous les connaissez, mais ça fait toujours plaisir de les voir. Les duos des couples. Hop, 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 un petit tour d'horizon. On va à la recherche des news. Mais là, c'est toutes des petites choses qu'on connaît. Mais voilà, comme je disais, ça fait toujours plaisir à voir. Et je vous réserve pour la fin de ce réel une surprise, un gros buzz. Je suis la première en France, en dehors de la confidentialité Nesco, à avoir l'information. Attendez bien la fin de cette vidéo. Dans le montage, je vous rajouterai des news de Brito qui étaient dans une autre salle un petit peu moins éclairée. Mais j'ai insisté pour avoir le droit de faire quelques petites vidéos quand même. Je vous les rajouterai au montage. Donc, ici, on est sur le coin Brito. Il n'y a pas particulièrement de news. Ce sont des anciennes refs. Mais comme je vous disais, toutes ces couleurs, ça fait toujours plaisir à voir. Et toutes les news seront rajoutées à la fin de cette vidéo montage ou dans le vidéo montage. Je verrai. Donc là, on est sur le mur Brito. On enchaîne avec le mur Disney Showcase avec des super belles infos. Hop ! Une petite mini ici avec les mini princesses. On voit. Regardez-moi ce petit bébé. Donc, les fameuses tierlires qui sont comme à l'accoutumée, comme tout, beaucoup plus belles en vrai qu'en photo. Regardez ce joli renvoi de couleurs. Donc, le Stitch. Bon, pas de surprise. Stitch est toujours fabuleux. La très belle surprise. Enfin, moi, ce que j'ai adoré, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, je ne m'étais pas rendue compte que les tierlires de Minnie et Mickey, bon, là, je n'ai que Minnie, mais Mickey arrive. C'est qu'elle est... C'est Minnie Baby. C'est Minnie Enfant, Minnie Baby. Je trouve ça trop mignon. Ça, c'est une super idée cadeau. Je vais mal de me rendre compte que je me vois dans la... Coucou ! Je me vois tellement ça reflète. L'effet miroir. Voilà, Minnie Baby. Elle est trop belle. Donc, ici, ce sont les fameuses... les fameuses Stitch Surprise de Grandjester. Si je ne dis pas de bêtises, ça, c'est la nouvelle collection parce que celle-ci, ça, c'est l'ancienne. Et ça, c'est la nouvelle collection. Donc, c'est quelques petits échantillons de la nouvelle collection des Stitch Surprise qui vont arriver. Le Stitch Noël qui est déjà en précommande sur le site. Il y a vraiment une grosse taille. Donc, showcase. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une grande floquée. Alors là, je vous avoue que je ne m'y attendais pas à ce qu'elle soit si grande que ça. Elle est dingue. Vous avez vu par rapport à ma main ? Puis, elle est lourde en plus. Regardez-moi ce bébé. C'est fou. Quand on la met par rapport à... On va la mettre à côté. Je fais un peu comme chez moi. On va la mettre à côté d'Angel pour avoir l'ancienne taille. Nouvelle taille. Regardez ça. Il est fabuleux. Il est dingue. Allez, on continue avec les facettes. Donc, les facettes que l'on connaît déjà. Et une petite nouveauté. Angel qui est là en facette. Celle que vous avez adorée. C'est celle-ci. Qu'est-ce que vous avez aimé ? C'est celle de Jack. La facette de Jack. Du coup, dans le même coup, la facette de Oogie Boogie. J'essaie de ne pas faire de bêtises. Ce serait malheureux. La facette Oogie Boogie. La facette de Cendrillon qui est encore plus jolie en vrai en fait. Personnellement, je la trouve bien plus belle en vrai encore. La facette de Madame Samovar. Elle est trop jolie. Ça lui va tellement bien. Ils ont rajouté encore plus de moiré. Alors, vous avez vu. Je vous montre. Là, c'est l'ancienne façon de faire. Et là, ils ont mis plus de miroirs en fait. Dans les peintures. Ils ont mis un effet miroir pour donner plus de reflets. Côté un peu reflet métallique. Mais c'est sympa. Moi, j'aime bien. Chez Shire. Donc là, on avait Donald et la grande que vous connaissiez. Qui est déjà sortie de Mickey. Qui est toujours sur le site. Il me semble. Donc là, on a les Botanicol. Certaines reviendront rapidement en stock. Comme celle-ci. Je sais que vous me la demandez souvent. Mais elle ne va pas tarder à revenir. Les mini. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là, Sébastien ? Il nous fait un... Hop. Voilà. Quelqu'un a voulu mettre Sébastien sur le dos. Hop. Et les 100 ans. Donc celle-ci n'existe plus. C'est le sample. Ne commencez pas à me demander. Et voilà. Sur les 100 ans. Le fameux train des 100 ans. Quand je vous dis, il y en a deux partout. C'est juste qu'au sol. Tellement il n'y a plus de place. Et voici la petite partie. C'est une de mes pièces préférées. C'est la pièce au sample. C'est la pièce des prototypes. Qui est une pièce où on n'a pas pu tout sortir. Pour vous montrer dans la pièce précédente. La pièce de la salle de réunion. Donc ici, ce sont les prototypes qui arrivent le plus tard. En fait, dans le temps. Donc tout n'est pas sorti pour exposer en salle de réunion. Vous voyez toute la grande Winnie. Qui est aussi grande que la grande Mickey. Je passe très vite cette vidéo. Et les étagères. Car pour tout vous dire. En fait, j'avais derrière moi l'équipe qui me disait. Audrey, on t'attend. Et moi, j'étais restée. J'insistais à rester dans la salle. Dans la salle, j'ai gratté quelques précieuses minutes pour vous montrer ces étagères incroyables de sample. Je vous ai promis un petit buzz en fin de vidéo. Donc on est, petit indice. On est sur la catégorie des showcases. Le proto est dans ma main. C'est un proto que j'ai suggéré à Inesco quand je l'ai vu arriver aux Etats-Unis. J'ai suggéré à Inesco France fortement de le répertorier sur leur catalogue. Et je suis très contente parce qu'ils ont réussi à le répertorier sur leur catalogue de France. Donc arrive dans l'année. Je n'ai pas encore les dates parce que j'ai le proto en main. La sortie officielle n'est pas encore tout de suite. Voilà, c'est vraiment une avant-première. L'info avant tout le monde. Première info France. C'est la sortie de l'eau de saut enfloqué de Showcase Grand Jester. Regardez ça. Le l'eau de saut avec le collier de fraises. Le collier de fraisier en fait. Les fleurs de fraisier, les petites fraises. Elles m'ont fait la surprise. J'ai failli pleurer de joie de le voir. C'est juste énorme. Je suis super contente qu'on l'ait en France. Et on va pouvoir vous le proposer. Et ça, c'est une super belle surprise qu'elle m'avait réservée. Donc merci encore à l'équipe de marketing d'Inesco France. pour m'avoir réservé cette surprise. Donc je n'aurai pas le proto en présentation. Parce qu'il n'y en a qu'un à ce jour. Il vient tout juste d'arriver. Mais voilà, vous l'avez là en présentation avant première. Il sera donc très prochainement sur le site. Dès que les levées d'embargo seront autorisées. Dès qu'ils auront leur date en fait. Il faut attendre que les dates soient fixes afin de pouvoir le mettre sur le site internet. Donc voilà, on va bientôt, très bientôt ouvrir les précaux de cette beauté. Et voilà, c'est terminé pour cette petite visite guidée des Backstages de Inesco France. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et voilà, c'est terminé.